La question qui a été donnée pour thème de la soirée, de quel numérique l'humanité a-t-elle besoin ? La vérité c'est que je ne suis pas sûr du tout que l'humanité ait besoin d'un quelconque numérique. En fait il suffit de faire un effort mental qui n'est pas très compliqué, en tout cas pour des personnes de ma génération. Moi je suis né dans un monde où le numérique tel qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas. Donc en fait c'était quand même très vivable. On doit pouvoir s'en sortir sans. Et par ailleurs, depuis qu'il est là, beaucoup de nouvelles difficultés sont apparues. Il y a une quinzaine d'années, René Riesel et Raimé Samprin dans un petit ouvrage qui est intitulé « Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable ». C'est un très bon livre. Ce moquet, je les cite, « des mentions élogieuses de la révolution micro-informatique qui produirait des richesses et nous libèrerait des tâches routinières alors que dans la réalité l'informatique paupérise tout ce qu'elle touche et tend partout la routine de ses procédures ». Je trouve que le constat est tout à fait juste. Et là, on en arrive à cette question très étrange. Comment des dispositifs qui sont quand même destinés à la base à nous faire gagner du temps peuvent-ils en arriver à nous en faire perdre autant ? Une des raisons, à part la captation de l'attention dont vous avez très bien parlé, c'est que même le point de vue du travail, le développement des outils numériques entraîne une multiplication de tâches que tout simplement, avant eux, on n'accomplissait pas. Vous voyez, donc en fait, quand on fait, je ne sais pas, on demande à énormément de personnes de dresser des tableaux Excel pour répertorier je ne sais quoi, avant on ne le faisait pas, simplement. Donc en fait, si vous voulez, parce qu'avec l'informatique, on peut faire la chose en un temps raisonnable, justement on va la faire alors qu'auparavant on ne la faisait pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ce paradoxe de ces outils qui sont là pour nous faire gagner du temps et puis finalement, le résultat, c'est qu'on passe l'essentiel de son temps à les utiliser. Alors cela étant dit, il faut quand même prendre le monde tel qu'il est, parce qu'on peut effectivement se plaindre de ce monde numérique, je le fais, mais en même temps, c'est dans ce monde-là que nous sommes appelés à vivre et il faut aussi tenir compte des réalités. Il faut d'autant plus en tenir compte que va avec la technologie en général et le numérique en particulier, quelque chose qui a à voir avec la puissance, sans laquelle notre condition est extrêmement précaire. Et pour illustrer ce point, je vais vous donner une citation qui date maintenant de 120 ans, on est au seuil du XXe siècle. C'est Wei Hong, un lettré chinois qui avait des idées réformatrices, qui ne plaisaient peu à l'impératrice douarière Sixi qu'il avait envoyée en exil en Australie. Et alors, le Wei Hong en Australie contemple ce nouveau monde qui s'ouvre à lui et voilà ce qu'il écrit à un ami demeuré en Chine. « Les merveilles de ce pays, donc c'est l'Australie, et des nations occidentales, nous sont pour la plupart inconnues et nous paraissent incroyables. Vénérable frère aîné, votre esprit supérieur, tout en reconnaissant l'ingéniosité surprenante des nations occidentales, n'en posera pas moins la question « Toutes ces merveilles rendent-elles les gens plus heureux ? » Il est difficile de répondre à pareilles questions. Beaucoup se la posent, tous sont dans le brouillard du doute. Sur une chose, en revanche, je n'ai aucun doute, grâce aux machines et à la science, les hommes peuvent accomplir en une vie ce qui sans elles en demanderait vingt, de sorte que c'est comme s'ils vivaient vingt vies. Mais mon honorable frère demandera encore « Un homme est-il plus heureux lorsque ses jours sont multipliés par vingt ? Ne court-il pas au-devant des difficultés en rendant la vie si compliquée ? Que font les dix-neuf hommes pendant qu'un seul avec une machine accomplit leur travail ? » À cela, je répondrai que je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le genre humain progresse dans la connaissance et que ceux qui ne suivent pas le rythme des nations les plus avancées se retrouvent victimes de ces nations comme nous l'avons été. Qu'est-ce que le bonheur ? En tout cas, ce n'est pas le bonheur que d'être soumis à la volonté d'étranger et spolié de son territoire. Pour être heureux, il faut être fort. Pour être fort, il faut disposer de richesses. Avec des richesses, il est possible de s'armer afin de se défendre et d'être respecté. C'est pourquoi nous devons recourir aux moyens occidentaux, aux machines et à la science qui produisent les richesses et donnent du pouvoir. Fin de citation. Vous voyez, dans ce passage qui est écrit en 1900, on a l'explication de ce qui se passe aujourd'hui. Les Chinois vivaient tranquillement chez eux, ils n'embêtaient personne. Et au début du XIXe siècle, les Occidentaux arrivent chez eux, commencent à vouloir faire la loi et en 1839 est déclenchée la première guerre de l'opium parce que les Britanniques avaient une balance commerciale très déséquilibrée avec la Chine parce qu'ils achetaient du thé et de la porcelaine et ils n'avaient rien à vendre aux Chinois. Et alors, ils se sont dit, comme les Britanniques dominaient les Indes et qu'aux Indes, on produisait du pavot, ils se sont dit, on va pouvoir vendre de l'opium en Chine. Sauf que l'empereur de Chine n'avait pas envie que sa population devienne complètement contaminée par l'opium. Donc, il a dit, non, je refuse de mettre l'opium en vente libre. Eh bien, les Occidentaux, enfin, en l'occurrence, les Britanniques en tête de pont, ont fait la guerre à la Chine pour obliger la Chine à accepter la vente libre de l'opium sur son territoire. Il y a eu des contingents français aussi qui se sont joints à un moment donné aux Britanniques. Il y a eu le sac du Palais d'été, etc. Vous voyez, c'est un peu comme si la Colombie, aujourd'hui, si elle avait des moyens militaires très supérieurs aux nôtres, venait bombarder la France pour obliger la France à mettre la cocaïne en vente libre et puis, au passage, pillait le château de Versailles. Voilà. Bon, ça a été un traumatisme terrible pour les Chinois et pour les Chinois, la période qui s'étend de la première guerre de l'opium 1839 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle le siècle de l'humiliation. Et les Chinois ont décidé que c'était terminé, un siècle d'humiliation, ça avait suffi et qu'il n'était plus temps pour eux d'être humiliés. Et vous voyez, le programme qui est donné dans la lettre qui est projetée ici, eh bien, c'est pas que ça nous plaît, c'est pas qu'on aime la technologie occidentale, mais on est obligé de s'y mettre, sinon, voilà, on est plongé dans l'humiliation. En fait, il se trouve que depuis deux siècles, maintenant, la technologie est devenue la dispensatrice majeure de la puissance. Là, je fais une différence entre technique et technologie. Pour moi, la technique, c'est aussi vieux que l'humanité. Mais en fait, vous voyez bien qu'entre des silex taillés et des centrales nucléaires, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. En fait, les techniques, ce sont des savoir-faire qui sont à la mesure des personnes qui les mettent en œuvre, qui se transmettent de génération en génération avec de menus améliorations, alors que la technologie, pour moi, ce sont des techniques qui auraient été inimaginables sans les sciences mathématiques de la nature qui ont commencé à se développer en Europe à partir du XVIIe siècle et qui ont véritablement commencé à modifier le monde à travers la technologie au XIXe siècle, en gros, à partir de la machine à vapeur. Et le numérique, aujourd'hui, fait partie de cette technologie, est une sorte de pointe avancée de cette technologie. et c'est ça qui rend notre situation difficile parce que, d'un côté, vous voyez l'expérience qu'ont fait les Chinois pendant ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, c'est-à-dire que si on est dominé technologiquement, on est dans une situation épouvantable. Mais d'un autre côté, c'est là l'autre côté de la tenaille, c'est que si on se livre complètement à cette course technologique, on risque d'être détruit de l'intérieur, non pas par des ennemis extérieurs qui seraient plus forts que nous, mais en rongeant sa propre substance. On voit très bien les dangers aujourd'hui d'une symbiose de plus en plus poussée avec le numérique. On en arrive à ne plus savoir penser en dehors de l'assistance numérique. Et de ce fait, on se rend dépendant du système global à un degré qui n'avait jamais été atteint auparavant dans l'histoire. Et puis, on en arrive à un évidement par la technologie des êtres que la technologie était censée servir. Et là, je vous ai mis une citation de Louis Aragon. Donc, vous voyez, ça date des années 1960. Voilà ce qu'écrivait Aragon. Les hommes et les femmes que je vois dans les lieux publics marchent comme des paniers vides. Ils semblent des noix creuses ou des courants d'air. Tout se passe comme si l'on avait mis ses idées à la banque, retirer des bijoux aussitôt enfermés dans des coffres à serrure compliquées. Cette humanité ne se défend plus contre l'oubli puisque ce qu'elle aurait pu oublier, elle en a simplement fait dépôt. Nous ne sommes plus ces trouvères qui portaient en eux tous les champs passés, à quoi bon depuis que l'on inventa les bibliothèques. Et cela n'est rien. L'écriture, l'imprimerie n'était encore qu'invention enfantine auprès des mémoires modernes, des machines qui mettent la pensée sur un fil ou le champ et les calculs. On n'a plus besoin de se souvenir du moment que les machines le font pour nous comme ces ascenseurs où dix voyageurs appuient au hasard des boutons pour commander désordonnément l'arrêt des tâches divers et l'intelligence construite rétablit l'ordre des mouvements et exécuter ne se trompe jamais. Donc là, vous voyez, Louis Aragon, c'est ça son génie. On est dans les années 1960. L'intelligence artificielle, ça se limite encore aux boutons de l'ascenseur, mais il est capable de voir dans les boutons de ce qui se passe dans les boutons de l'ascenseur ce qui va se développer dans les décennies suivantes. Je reprends. Ici, l'erreur est impensable et donc repos nous est donné à cette complication du souvenir. Ici, le progrès réside moins dans l'habileté du robot que dans la démission de celui qui s'en sert. J'ai enfin acquis le droit à l'oubli, mais ce progrès qui me prive d'une fonction peu à peu m'amène à en perdre l'organe. Plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils physiologiques de l'ingéniosité. Ces esclaves de fer et de fil atteindront une perfection que l'homme de chair n'a jamais connue, tandis que celui-ci progressivement retournera vers l'amibe. Il va s'oublier. Et c'est là tout le paradoxe que l'on a aujourd'hui d'une technologie, d'une sophistication toujours plus extraordinaire, mais qui, par sa sophistication même, nous dépossède de nombre de nos facultés, puisque ces choses sont accomplies à notre place par la machine. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, le cerveau qui ne s'exerce pas à certaines tâches, eh bien, il en perd la faculté, ce qui fait qu'au début, les machines qui étaient censées être là pour nous aider, en fait, très vite, elles en viennent à nous déposséder. Alors, comment éviter le triste destin d'un effondrement ? Parce qu'en plus, de toute façon, on voit bien que ce genre de trajectoire ne peut pas durer bien longtemps, d'une part, pour des raisons aussi physiques, comme cela a été évoqué tout à l'heure, et puis aussi pour des raisons intellectuelles, c'est-à-dire qu'au rythme où vont les choses, les générations suivantes ne seront plus capables, en réalité, de maintenir cette gigantesque machine que nous avons mise en place, qui a été mise en place par des gens qui avaient grandi en dehors d'elle, mais précisément, à partir du moment où la machine se met en place, au bout d'un moment, elle ne renouvelle pas le capital humain, pourrait-on dire, qui serait nécessaire à la poursuite du mouvement. Je savais que j'avais eu à la fin d'une conférence un heure avec le défunt Michel Serres, alors Michel Serres, lui, c'était vraiment un béat de la technologie, et il s'émerveillait, et alors il disait, regardez, auparavant, tout d'un coup, me revenait en tête un verre de l'énéide, et alors auparavant, si je ne savais plus où c'était dans l'énéide, il fallait une journée à compulser l'énéide pour avoir une petite chance de retrouver dans quel champ cela se trouvait. Aujourd'hui, je tape le verre sur Google et j'ai immédiatement la réponse. Ce que j'avais dit à Michel Serres, c'était que ça n'était pas sur Google qu'il avait appris le goût de l'énéide. Et lui, qui avait grandi en dehors de ce monde-là, il avait fait ses humanités, connaissait l'énéide, et à ce moment-là, il pouvait utiliser l'informatique pour chercher un verre de l'énéide. Mais quelqu'un qui a directement grandi maintenant, aujourd'hui, avec Snapchat et TikTok, il n'ira jamais chercher un verre de l'énéide. Il ne sait même pas que l'énéide existe. C'est là où on voit l'inconscience qu'ont eu certaines générations qui, par leur éducation, pouvaient faire un certain usage de ces outils, mais sans se rendre compte que les nouvelles générations qui viennent n'auront pas la possibilité de faire l'usage qu'eux en font. Et c'est là où on retombe sur ce qui a été évoqué déjà à deux reprises, c'est-à-dire ces écoles de la Silicon Valley où les cadres envoient leurs enfants des écoles où il n'y a pas d'écran, où toutes les moyens techniques numériques sont interdits parce que eux savent très bien ce que cela produit. J'en arrive à la conclusion, c'est-à-dire que ce qui pourrait se dessiner si des retournements ne se produisent pas, c'est le durcissement d'un clivage entre une petite caste de maîtres et ce que Nietzsche, déjà au XIXe siècle, appelait, je le cite, les « beaucoup trop nombreux ». Comment contrôler les masses ? Au cours des années 1990, les grands de ce monde ont conjecturé qu'avec les progrès de l'automatisation, une grande partie de l'humanité allait devenir superfétatoire, allait devenir en trop. Et comment faire en sorte que cette immense population surnuméraire demeure à peu près tranquille ? Réponse en l'abétissant et en l'abreuvant à jet continu de divertissement destiné à produire le même effet sur ses destinataires que le téton ou la tétine que l'on met dans la bouche d'un bébé pour le contenter et l'apaiser ? Je n'exagère absolument pas. C'est ce que le diplomate et politologue américain Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller de plusieurs présidents des Etats-Unis, a appelé, alors c'est lui qui a créé le mot, il a appelé ça le tititainment. Alors titi, en américain, ça veut dire néné, vous voyez ? Et puis, entertainment, ça veut dire le divertissement et donc, c'est un mot valise. Le tititainment, c'est le divertissement qui doit faire exactement le rôle pour ceux qui y sont soumis de la tétine dans la bouche du bébé qu'on cherche à calmer de cette manière. Les réseaux sociaux, le smartphone, Netflix, Amazon Prime, la 5G sont arrivés qui permettent à ce rêve de Brzezinski de se concrétiser. Et donc, ce qui nous est proposé, c'est finalement toute une vie au sein en remplaçant les tétons par les connexions. Et là, vous voyez cette photo tout à fait extraordinaire de Mark Zuckerberg que je n'ai pas besoin de présenter. C'est une photo qui date de 2016 à Barcelone où il faisait une première démonstration de son casque de réalité virtuelle avec laquelle il propose d'envoyer toute l'humanité moins la petite caste des maîtres dans une réalité virtuelle dans un métavers. En fait, cette photo, elle est vraiment il n'y a rien à ajouter. Elle dit tout. Et vous voyez d'ailleurs ce qui va se passer avec le métavers, c'est-à-dire qu'en fait la réalité deviendra le privilège d'une toute petite caste pendant que tout le reste, les beaucoup trop nombreux, seront calmés en ayant un casque sur les oreilles et des lunettes à réalité virtuelle devant les yeux. Alors notre situation, il faut le dire, aujourd'hui, elle est difficile parce que, comme je l'ai dit auparavant, la technologie est toujours à l'heure actuelle et plus que jamais, peut-être pas pour très longtemps, je n'en sais rien, mais à l'heure actuelle, elle est toujours la plus grande dispensatrice de la puissance et que sans puissance, on se retrouve écrasé par les détenteurs de la puissance. Et c'est pour cela qu'avec tous les défauts du numérique et avec toutes les critiques qu'on peut lui adresser, en même temps, on ne peut pas simplement l'écarter de la main en disant, voilà, je ne veux plus rien d'avoir à faire avec le numérique parce que, si on vous envoie un drone et qu'il vous bombarde, vous disparaissez. Et donc, en fait, le numérique, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose, même si on a des réticences et plus que ça vis-à-vis de lui, qu'il est impossible d'écarter d'un revers de main. Mais, en même temps, il faut tout à fait être conscient que c'est quelque chose qui risque de nous manger, de nous dévorer de l'intérieur. Donc, en fait, notre situation, elle nous oblige à une forme d'héroïsme qui est de chevaucher le dragon, étant entendu qu'on aura d'autant plus de chances de réussir à chevaucher le dragon qu'on n'est pas entièrement dépendant de lui et c'est là qu'on retombe sur les questions qui ont été abordées au départ, c'est-à-dire l'importance énorme qu'il y a de faire grandir des enfants à l'écart au maximum, je sais que c'est difficile de faire complètement, mais au maximum du numérique, parce que ce sera grâce à cela que précisément ils pourront ensuite avoir un usage raisonné, raisonnable et intéressant du numérique au lieu d'être ruiné par lui. à l'écart d'autres à l'écart d'autres C'est parti.